C'est un bagage serré Le mariage est sacré Et c'est un travail bondier C'est un bagage divin C'est Dieu qui créait Nous qu'a venu bondier Pour tout ça il fait Banou Bonsoir chers téléspectateurs Bienvenue dans notre émission L'homme et la femme une véritable mission Ce soir nous allons donc vous parler De tempérament dans le couple A savoir connais toi-même Et connais l'autre Parce que nous savons que Souvent les problèmes conjuraux Naissent du fait que On ne connait pas très bien les tempérament De son conjoint Et donc si nous apprenons Nos différences, nos forces, nos faiblesses Nous allons apprendre à nous ajuster Dans notre comportement Et de là à amener une ambiance agréable Dans notre foyer Dans notre couple Et pour cela ce soir J'ai des invités de Marc Qui sont là autour de moi J'ai Arthur et Jossy Qui vont donc nous aider ce soir Par rapport à leur expérience J'ai également Joyeuse et Jean-Marie Qui sont aussi là Et qui vont partager avec nous leurs expériences Et à mon côté se trouve également Mon cher et tendre époux André Massa Bandzinga Qui va donc aussi apporter son soutien A cette émission ce soir Et Prince Charmant Voilà Voilà Alors sans plus tarder Donc on va commencer par Léa Les présentations Je commence par Jean-Marie et Joyeuse Dites nous Ca fait combien de temps que vous êtes mariée ? Ca fait 13 ans exactement comme nous sommes mariées Et comment s'est passée la rencontre ? Si vous vous en gênez Parce que bon On se connait depuis longtemps Et donc je le connais depuis mon jeune âge J'avais 17 ans Waouh Et mon premier ami Donc c'est vraiment le premier homme Qui m'a fait vraiment battre mon cœur J'étais encore adolescente on va dire Et donc on habitait au Bourgogne On habitait dans le même quartier Et il était un peu plus âgé que moi A ce moment à cette époque là Et voilà Et on habitait dans le même quartier C'est un peu peur C'est vrai Avec des années On ne s'en rend pas compte Voilà Donc je le connais depuis très très longtemps Ok Ok donc en fait ça commençait à 17 ans Tu es tombée amoureuse Ça commençait à 17 ans Je l'ai remarqué Au fait il était J'étais très amie avec lui Et il était amie de son grand frère Ah ok Moi j'étais tout le temps chez ma copie Donc je le voyais venir Il m'a dit Et alors il ne me remarquait pas Et alors il ne me remarquait pas Mais moi je le remarquais dans mon cœur Il étudiait à l'université J'étais encore à l'école J'étais encore à l'université Et à cet âge là Je ne peux pas imaginer Bien sûr Ou bien l'un de vous est venu en premier Ou comment ça s'est passé ? C'est moi qui a commencé Qui a commencé Et qui a suivi Gloire au Seigneur Eh bien voilà Vous allez partager votre expérience Durant cette émission Et donc là je me tourne vers Arthur et Jossy Donc dites moi Ça fait combien de temps que Vous êtes mariés Vous vous connaissez ? Alors Il me dit pas c'est parce que Il ne s'est pas Oh la la C'est important Bonjour Non ça fait 14 ans Ah Avant son mariage Et on a 3 enfants Ouais Et on s'est rencontré à Paris À l'église À l'église Donc vous étiez déjà chrétien Ah ouais D'accord Et Lui venait à la place de Paris Lui habitait en Belgique Et moi j'étais à Paris Et il est venu sur Paris Habité sur Paris On s'est rencontré à l'église Et en fait On avait J'avais en fait une amie Qui était comme une soeur Une grande soeur Chez qui j'allais souvent Et qui prie aussi avec nous Maman Pélage Oui Voilà Voilà Et Chez qui j'allais régulièrement Et Ça c'est que À part l'église On se croisait régulièrement Chez la soeur Et Et Je me souviens aussi Oui Ok d'accord Parce que Je joue sur la basse La guitare Oui Et je la voyais aussi Elle chantait Et Et à quel moment par exemple Tu as senti Je me dis que Voilà Ton coeur Batait pour Arthur Voilà Tu t'en souviens Ou Oui Si si je m'en souviens Mais Bon l'histoire En fait Je ne sais pas comment passer comme ça Pour C'était un frère de l'église J'étais une soeur de l'église C'était un C'était comme ça Il faut dire ce qu'il y a à dire Et Bon Au fur et à mesure On se voit Et Un jour Il m'a invité A manger Et On est partis manger Un restaurant chinois Maintenant j'aime trop la cuisine Et On a commencé à parler Et Voilà Et Voilà Et Au fur et à mesure Tu as répondu tout de suite Ou Non Non J'ai dit Comme On a vu des bonnes relations Les deux frères et sœurs de l'église J'arrive pas à lui dire On va se croiser tous les dimanches Tu vas visiter Non J'ai dit qu'on se laisse un temps de prière Un temps de réflexion Et Et Voilà Et Je lui ai laissé la porte ouverte Enfin On essaie de voir On prie chacun de son côté Et Est-ce que ça va aller Est-ce que ça va pas aller Et voilà Au fur et à mesure On s'appelle régulièrement On se demande des nouvelles Et Vous êtes resté longtemps Avant les fiançailles Je vous dis officielle Vous êtes resté longtemps Alors Avant d'officialiser les choses Avant d'officialiser les choses Je pense qu'on a fait au moins une année Un peu près Avant d'officialiser les choses Et Et Comme en fait à l'époque Moi j'étais étudiante Et Quand on a officialisé les choses On a fait 3 ans de 4 ans 4 ans Et Vous étiez suivi à l'église Ou Là où vous priez Il y avait Une cellule Qui s'occupe des fiancées De la préparation au mariage Non Pas spécialement Là où on évoluait Il n'y avait pas Il n'y avait pas tout ça On est resté 4 ans Mais Juste Donc La parole Données De la communauté Suivisée Donc La conduite Étant chrétien Suivisée A S'étenir à Vous aider On est Ou Et Par rapport à ça Parce que Ce n'est pas toujours évident Surtout qu'on les fait en ça Et dire très longtemps On les fait tellement ça finit généralement par capoter donc d'où l'importance et surtout dans les communautés de l'époque de la même âme il y avait une radicalisation une dimension intense ah donc c'était là que vous êtes sûr ? ah mais oui donc c'était plutôt avant l'enseignement on amenait vraiment les gens, les peuples de Dieu étaient bien encadrés donc du coup chacun savait très bien comment se comporter se conduire par rapport au Seigneur et tout ça et quand vous êtes venue vous au Seigneur Jean-Marie et Joyeuse donc c'était des années plus tard ou bien c'était à quel moment ? donc bon on est au Seigneur des années beaucoup d'années plus tard beaucoup d'années plus tard il faut dire que ça fait cinq ans pour l'enseigneur ah je vois la revue, c'est bien c'est cinq ans pour l'enseigneur on l'a tout fait et la petite histoire c'est parce que à la séparation ok d'accord quand vous êtes venue au Seigneur c'est moi qui ai commencé parce qu'on m'avait dit que contre Dieu c'est un Dieu de deuxième chance ok donc quelqu'un vous a prévenu ma famille était déjà sauvée tout le monde était déjà sauvé moi et alors quand j'ai commencé à avoir des difficultés dans le couple et tout que je n'avais pas de solution parce que quand on est dans le monde voilà, chacun fait ce qu'il veut tu sors ou tu pars chez maman ou tu vas dormir chez la copine on est à 60 ans d'accord et donc ma maman me parlait mon frère aussi me parlait beaucoup et donc tout ce qui me parlait de temps en temps je venais à l'église mais je restais pas j'étais pas trop touchée voilà, ni plus c'est donc en fait le problème du couple qui finalement t'a amené d'abord toi à chercher Dieu et par la suite tu as pu prendre ton mari par la main et le conduire également j'ai vraiment été je cherchais une dernière solution pour mon couple donc je voulais ne pas aller voir ce qu'on dit comme une dernière chance si ça va, ça va, si ça ne va pas et bien ça ne va pas on devra, j'ai rien à perdre quelque part et voilà quand j'ai commencé à venir à l'église c'était personnel même plus haut les personnes c'est moi qui étais sauvée c'est moi qui étais interpellée je suis tombée amoureuse Jésus, j'étais là dedans et c'est par ma façon de changer qu'il a attiré je vais aller voir qu'est-ce qui se passe là d'accord comment il a changé qu'est-ce qui se passe tu es en plein vraiment de temps dans votre sujet parce que nous parlons justement de bien se connaitre et de connaitre la situation donc c'est vraiment je n'ai rien fait on n'a pas parlé on n'a pas dit on va trouver une solution parce qu'il y a le but du tout de solution c'est donc l'impact en fait de l'amour de Jésus en toi qui a amené un changement de comportement chez toi et c'est là à attirer ton mari aussi vers Jésus tu peux nous le contemper ? oui en sorte quand nous on est venu au Seigneur on avait été quelque part fracassés par la vie on était vraiment artés c'était dans ces conditions là qu'on a on a on s'est intéressé aux choses aux dieux ok dans un premier temps de reparer et moi j'ai voulu voir qu'est-ce que ça a donné je suis venu pour mon com j'étais quelque part comme un estion je venais à l'église j'étais comme quelqu'un qui restait devant la porte pour voir ce qu'il se passe d'accord et quand j'ai fait toucher cela que vraiment j'ai réalisé que vraiment la vie dans le Seigneur c'était quelque chose et qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre couple si on peut le partager avec les téléspectateurs le Seigneur a fait une des grandes choses dans mon couple j'ai un grand témoignage peut-être qu'on peut en faire un peu par rapport à ça parce que quand j'ai été sauvée j'ai compris beaucoup de choses dans la conduite d'un groupe parce que j'avais pas beaucoup de respect envers mon mari parce que c'était la guerre c'était tu le fais tu le fais pas tant pis c'était on était vraiment dans le monde on était au Seigneur oui et j'étais pas une femme souris plutôt et d'autant parce que je suis un peu caractérielle mais aussi un grand adieu et donc dans le Seigneur j'ai été vraiment sauvée en tant que femme et ça m'a appris à être la femme que je dois être pour mon mari il est à la vie d'autre jour c'est être dans le Seigneur c'est je dirais j'ai la vie de Dieu non seulement je suis écrite dans le livre comme on dit Amen et j'ai pu comment dire sauver ton foyer sauver mon mariage et voilà continuer dans le bien sûr sens là s'aimer au vrai sens de s'aimer et apprendre à être le mari et apprendre à me connaître aussi parce que quand on est dans le Seigneur en tant que couple on est toujours un peu égoïste moi je sais faire la différence moi je fais toujours la différence parce que je me dis j'ai eu la chance d'être beaucoup dans le monde et de vraiment d'avoir quitté ce cap et vraiment d'être dans le Seigneur ça me permet vraiment de témoigner même autour de moi pour les couples qui sont encore dans les souffrances comme nous on était et donc je dirais ça m'a aidé vraiment à être la femme que je dois être dans le Seigneur pour moi je pense Amen gloire au Seigneur donc justement puisqu'on va parler de nos détempéraments et notre soeur nous l'a bien expliqué aujourd'hui que le Seigneur l'a beaucoup aidé par rapport à son mariage à respecter son mari qui n'est respecté pas avant et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte parfois de l'impact négatif qu'on voit et souvent dans les couples on a tendance à toujours accuser l'autre on ne se regarde jamais assez pour se dire que non c'est pas toujours la fausse de l'autre c'est parfois ma propre fausse parce que c'est toujours on pense toujours que l'autre ne va pas bien nous chez nous tout est parfait tout est bien tout est ok s'il y a des efforts à faire c'est forcément notre conjoint tu dois le faire pour nous tout est parfait or que c'est pas vrai et d'ailleurs le Seigneur nous demande d'abord à nous regarder nous-mêmes donc d'abord regarde toi toi-même regarde qu'est-ce qui va qu'est-ce qui ne va pas chez toi qu'est-ce que le Seigneur veut faire pour t'aider et tout ça donc il faut plutôt prier pour soi-même pour ses propres faiblesses ses propres forces et trouver des solutions en soi-même avant d'aller vers l'autre et de commencer à accuser et tout ça donc justement dans votre propre principe les deux couple heures on va voir quel type de tempérament comment est Arthur comment est je aussi donc on a il existe quatre types de comportement prouvé scientifiquement donc il y a les influents il y a les dominants il y a les mélangopolies qu'on appelle aussi de consciencieux et puis il y a les gens qui sont plus constants alors je vais juste vous aider un peu pour que vous sachiez ou bien que vous puissiez vous retrouver un peu dans faire la différence entre autres que chacun puisse dire moi je suis plus influent plus dominant et tout ça un influent c'est plus quelqu'un qui est optimiste et qui est compatissant mais en même temps il manque de maîtrise et il est souvent impatient ça c'est quelqu'un d'influent qu'on appelle influent et quelqu'un qui est dominant qui a un caractère plus dominant c'est plus quelqu'un qui a une forte volonté qui est plus laborieux dans ce qu'il fait il est plutôt ambitieux et optimiste et généralement ces personnes là sont des gens très colériques aussi et souvent égocentriques et il manque de compassion envers les autres alors après on a aussi les troisième type qui est donc les consciencieux comme on les appelle ou les mélancoliques ce sont des personnes qui sont très perfectionnistes très analytiques et qui souvent dans leurs relations sont des gens fidèles ordonnés mais qui en même temps sont aussi égocentristes et pessimistes ils voient souvent des choses un point noir comme ça et les derniers sont des gens constants les constants sont des personnes qui sont généralement stables efficaces parce qu'ils sont un peu humoristes et cool raoul quoi tout va bien il n'y a pas de feu ils sont lents dans leurs réactions et alors dans le côté entre guillemets négatifs c'est plutôt ils sont lourds lourds un peu paresseux indécis et très conservateurs alors je ne sais pas si dans les quatre temps vraiment que j'ai décrit quelqu'un se dirait fou je ne sais pas il ne faut pas regarder le machete tout d'abord savoir quel type papa Arthur toi c'est plutôt le quatrième donc c'est plutôt un homme constant donc il n'est pas vaille-qué-vaille tu n'es pas à une vague aujourd'hui c'est haut demain c'est bas c'est pas constant en fait il y a un peu de tout donc il y a quelques pourcentages parce que je veux prendre dans chaque mais les plus dominants enfin c'est que tu ressens le plus c'est plus un homme constant oui oui donc c'est ça c'est ça oui d'accord et tu es d'accord Josie ? tu reconnais ton mari dans ses dits et toi c'est ? moi je répondais sa dits dominants ah d'accord ah donc le mari confirme d'accord et alors Josie ? moi je dirais plutôt un peu toi tu es influence et le mari qu'est-ce que tu dis ? c'est ce qu'elle est ? je me disais oui oui et toi-même ? on ne peut pas être dans les deux si on est toujours parfois c'est c'est important ça dépend je ne sais pas des personnes à une autre elle met la folie oui pour ça plus tu mets la folie j'en ai dit j'en ai dit j'en ai dit j'en ai dit c'est ça je le retrouve aussi un peu tu es plus si je peux le dire je le connais je vis avec lui j'en ai dit c'est quelqu'un par exemple je te donne un exemple c'est quelqu'un quand il ne le prépare il met beaucoup de temps à préparer mais quand tu vas l'enregistrer tu vas dire c'est bon ça valait la peine donc il n'est plus mais tu t'en as quelque chose il le fait bien il le fait bien il le fait bien et quand il décide moi je dirais plutôt plus plus constant et un peu de mes larmes c'est toi mon chéri et moi comment tu me trouves c'est toi mon chéri le 4ème c'était quoi encore ? pour ça tu es stable cool Raoul lent voilà je confirme c'est bien tu es fidèle dans ce que tu fais tu es stable mais tu es très lent aussi dans certaines choses donc et est-ce que je m'adresse à Arthur et Josie est-ce que justement du fait que Josie est très dominante qui a un caractère dominant qu'est-ce que ça apporte au couple ? est-ce que c'est plutôt les clashs ? ou bien ça se mélange bien ? dites-nous un peu ça ne passe pas tout le temps bien parce que étant comme je l'avais dit j'ai des des qualités de conservateur vous voyez parfois ça ne passe pas trop bien dans le sens que je souhaiterais que ma femme soit soumise dans ce que moi soit les bâtis vous voyez la soumission n'est pas dans le sens de l'esclavage non 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 mais c'est juste qu'elle ne soit pas trop dominante quoi parce que dans dans ces comportements-là ça peut amener parfois des choses des choses qui n'arrivent pas dans le cadre moi je vais dire ça donc parce que moi je trouve que ça n'ira pas ça n'ira pas ça n'ira pas elle prend des décisions trop vives ? oui oui elle trouve que je suis trop lent ah donc elle veut faire le soustrait je suis trop lent je prends trop mon temps donc et c'est vrai je prends trop mon temps mais par après il n'y a pas forcément rien de nous qu'est-ce que tu en dises aussi ? est-ce qu'il a raison ? tu te reconnais dans ce qu'il dit ? oui 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 si bien sûr je me reconnais puisque j'ai bien dit que je suis une personne assez dominante euh oui parfois ça peut être comme ça mais parfois entre guillemets je lui sauve aussi ah d'accord je vais un peu plus vite alors non mais c'est vrai c'est euh ça peut être une mauvaise chose aussi je je l'adresse je sais que c'est comme ça et euh d'après moi qu'est-ce qui serait mieux si tu devrais t'adresser t'adresser à nos téléspectateurs qu'est-ce que tu leur dirais aux personnes qui sont aussi dominantes que toi les femmes qui sont dominantes comme ça qu'est-ce que tu pourrais dire euh à ces femmes-là d'après ton vécu évidemment hein on parle de toi donc euh comment elles devraient faire pour euh si elles ont aussi un mari comme toi qui est constante plutôt euh qui est très calme qui prend du temps pour réagir euh là sincèrement en fait je je me verrais pas en fait euh maintenant en fait donner un lieu de say d'accord parce que c'est quelque chose encore moi je me bats avec d'accord alors c'est quelque chose qui est encore euh euh je suis je peux dire dans le processus en fait d'accord c'est que je me permettrais pas en fait de donner aux personnes une femme un conseil sur ça étant donné que moi je suis tu n'as pas encore surmonté en fait je n'ai pas encore surmonté cet état d'accord alors euh euh je préférerais peut-être quelqu'un d'autre c'est de peut-être prochainement si j'ai atteint ce processus je suis arrivée à maturité par rapport à ça je pourrais par rapport dire bah écoutez ma soeur par rapport à ça mais pour l'instant je n'ai pas vraiment la clarté de la chose ok moi je voulais juste apporter un petit plus euh je veux parler de deux choses je veux parler de dans le livre des proverbes 14 qui nous parle de la femme sage bâtit sa maison et celle qui est insensée la détruise par ses propres mains et la deuxième chose je voulais parler encore toujours de la femme la femme est comme on nous a prêché dernièrement comme un boy maçon donc le maçon les messieurs il est là le maître vous savez comment le visionnaire voilà maintenant la femme sage pour bâtir sa maison il faut écouter pas forcément d'abord chez toi la maison mais quand tu viens à l'église il y a des enseignements sur le maman comment la maman doit se comporter à la maison d'abord et à l'église donc je pense que quand on se vocalise on se fixe sur ses enseignements ça aide ça aide vraiment et l'humilité la Bible nous dit aussi l'humilité précise la gloire ça c'est très important pour une femme et la deuxième chose là je voudrais parler de la femme boy maçon dont le monsieur il est le visionnaire donc j'avais partagé ça je sais pas la dernière fois donc quand le maçon il est en haut et le boy maçon il est en bas et puis il apporte des briques il apporte l'eau le seau et le maçon il est en train de travailler mais non imaginez si le boy maçon ne veut pas apporter des briques ne veut pas apporter tout ce que le maçon qui est en train de demander qu'est-ce qui va se passer le travail ne va pas avancer et c'est là-haut qu'on dit que la femme sage bâtit sa maison avec ta sagesse tu l'appliques bien la maison que ton mari vous êtes en train de bâtir ensemble et ça va prendre vraiment une bonne direction et ça veut dire aussi quoi nous aussi les hommes en tant que papa doit écouter aussi la femme parce que quand toi le maçon tu es en haut tu es en train de monter les briques et que le boy maçon te dit hé 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 papa tu vois la briques là je vois ton mur là ça commence à aller comme c'est toi tu dis non 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 je ne t'écoute pas qu'est-ce qui va se passer après le mur va casser il y a une parole qui dit toujours derrière un homme fort il y a il y a toujours une femme moi j'ai beaucoup de respect pour nos mamans mais tout à l'heure j'ai aimé le témoignage de Joyez ils étaient dans des difficultés ils ne connaissaient pas le Seigneur mais ils sont venus à l'hôpital de Dieu qui est l'église lorsqu'on vient à l'église et tous les jours le Seigneur a une parole pour quelqu'un nous sommes en train de parler ici mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aussi dans de telles situations qui étaient dans de telles situations et qui sont en train d'écouter cette parole et que le Seigneur en train d'adresser une parole à un couple à une femme à un homme il y en a qui sont encore ensemble il y en a qui veulent prendre des décisions pour se séparer parce que lui je n'en peux plus ou bien elle doit retourner chez ses parents je pense que le moment est arrivé au moins le Seigneur de te parler et l'église comme je dis tantôt c'est un hôpital quand on vient le but de tout ce que nous sommes en train de faire c'est pour que nous puissions améliorer la dernière chose je sais pour pas partir la maman une femme c'est comme une fondation tu comprends quand Thomas a construit une maison et il faut l'entretenir donc fais attention donc tu vois tous les jours donc il faut apporter un plus et tu vas voir même la maman va s'épanouir encore et c'est un devoir pour tout le monde donc c'est juste une petite contribution je pouvais apporter sur ces sujets est-ce que par exemple pour continuer un peu avec Josée Arthur comme tu es dominante et que parfois il y a eu des clashs entre vous est-ce qu'il est arrivé à un moment donné que tu t'es dit je vais quand même essayer de comprendre pourquoi mon mari agit de la sorte est-ce que tu as essayé de comprendre un peu son caractère tu as essayé de voir un peu pourquoi il est si lent ou bien tu te dis qu'il est comme ça moi je suis comme ça et puis voilà c'est tout non mais je veux dire avec les années c'est pas bon je l'ai connu il a toujours été comme ça c'est que je ne sais pas quelque chose au début il était non 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 il a toujours été comme ça mais c'est vrai que ça pèse en fait au moment quand tu as des enfants lorsque tu lui demandes par exemple de te faire quelque chose ou bien qu'il pourrait le faire quand tu es en bas tu fais autre chose et tu te dis bon tu remontes en haut et la même position tu le retrouves dans la même position dans la même tu as fait ah non maman je vais y aller je vais y aller je vais le faire je ne t'en fais pas mais ça c'est qu'au fur et à mesure en fait je me dis bon il est comme ça c'est vrai que ça mérite de temps en temps il y a beaucoup ça peut mériter mais bon finalement je me dis bon il est à prendre comme ça mais est-ce que dans ces difficultés que tu as parfois est-ce qu'il t'es arrivé de prier pour lui ou bien tu as balayé ça en te disant bon il est comme ça mais est-ce qu'à un moment donné ça t'a tellement pésé que tu t'es dit Seigneur comme vous êtes des chrétiens tu t'es dit Seigneur vraiment là c'est trop quoi ça fait 14 ans qu'on est ensemble j'ai connu Arthur Constant il est toujours Constant ça m'aide pas beaucoup est-ce qu'à un moment donné tu étais comment dire tu étais dans la war room hein la pièce de combat de bataille pour te dire non mais non je veux vraiment Seigneur fais quelque chose pour Arthur parce que là c'est difficile et bien figurez-vous que c'est quelque chose que je commence à faire maintenant parce que c'est là où je vois maintenant que entre guillemets je saturais c'est que c'est vraiment là en fait maintenant c'est un processus que je suis rentrée dedans et de faire ça et de faire ça de prendre cette place là ah vouloir au Seigneur c'est vraiment bien et est-ce que il vous arrive souvent par exemple de prier ensemble ou bien vous priez chacun de l'autre côté bon on le fait on le fait mais c'est bon c'est vrai que on prie aussi chacun de l'autre côté mais c'est vrai que là par contre on le fait moins on sait qu'on le fait moins et souvent comme moi je vais vraiment dormir plus tôt que lui ça c'est que souvent quand je sous le coup du sommeil je l'entends venir je vais vous laisser n'oubliez pas de prier avec eux mais c'est on le fait moins mais on le fait ok d'accord et alors je me tourne vers Joyeuse et Jean-Marie donc vous vous êtes donc ça fait 5 ans que vous connaissez le Seigneur et on a bien compris que Dieu a fait des miracles dans votre couple et vraiment nous en sommes très heureux et vraiment ce que je voudrais demander par exemple comme Dieu a fait parce que vous vous étiez dans une situation avant qui était chaotique maintenant vous êtes dans une situation qui est une bonne situation je dirais parce que Jésus maintenant vous l'avez amené dans votre foyer il est celui qui vous guide et qui vous conduit aujourd'hui vous regardez à lui qu'est-ce que qu'est-ce que tu l'un comme l'autre qu'est-ce que vous avez gagné par rapport à la compréhension par contre est-ce que tu peux donner un exemple concret d'une chose qui n'allait pas hein que tu faisais par exemple avant avant de connaître le Seigneur ou qui t'énervait chez Jean-Marie que tu ne supportais pas mais qu'aujourd'hui peut-être que tu supportes mieux ou bien Jean-Marie aussi il y a peut-être des choses que ta femme faisait avant un exemple concret quelque chose pour qu'on voit que Jésus agit quand même dans votre couple et que ce n'est pas de la théorie quoi est-ce que tu peux donner un exemple concret est-ce que tu peux donner l'exemple que je peux donner c'est c'est un sorti parce que je ne supportais pas ces sorties ok c'est un sorti par exemple avec ses amis avec ses amis avec ses amis j'étais le genre d'homme à téléphoner à céder à m'enviter de prier quelque part mais là je n'avais je sais que je sais qu'il y a des limites je sais que il y a des choses qui a été préférées et de ce côté-là c'est une bonne histoire et par rapport à la compréhension par exemple s'il y avait des choses que tu ne comprenais pas chez elle dans votre relation il y avait peut-être des malentendus des incompréhensions est-ce qu'elle il y a eu des améliorations ou tu peux aussi donner un exemple concret ? dans mon couple nous étions quelque part un couple qui ne communiquait plus avant donc ne communiquait plus donc chacun était dans son côté faisait ce qu'il avait fait quand on rentrait on se rencontrait et c'est comme s'il n'y avait pas non seulement il n'y avait pas de communication mais il n'y avait même plus d'affinités il n'y avait plus quelque part vous étiez devenus tranquilles c'est ça on était deux fois et avec le Seigneur on a tout réagi on a redécouvert quelque part le couple est dans le Seigneur on communique et on anticipe quelque part des conflits et toi quel est le temps ? justement donc je vais concleter ce qu'il disait donc on revient comme des étrangers comme on dit je travaillais ils travaillent ils rentrent je rentre on mange quoi ? on ne fait pas on est une enfant on dit on regarde la télé de deux chacun son côté donc c'était comme voilà on est devenu vraiment c'était pas bien pour faire la différence le Seigneur quand je rentre des fois quand je rentre il m'attend à la porte il me fait du tout comment tu m'as cherché ça s'est bien passé il s'intéresse à toi il s'intéresse à moi il m'a dit à communiquer donc à ne pas se blesser même quand il s'est passé quelque chose comme on vous a parlé de la musique et la collègue elle doit nous faire sur votre toit oui ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup convaincu même quand on est rentré dans le Seigneur parce qu'on avait ce côté-là comme si on ne s'en pardonnait pas on se levait et ça restait une semaine et on n'était pas bien et moi je on se levait on n'avait qu'à enseigner on avait des séminaires où on allait même souvent beaucoup oui et c'est quelque chose qu'on a appris à pratiquer à parler à sourire comme mon mari c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup moi je pense que je parle beaucoup je suis la personne qui bouge beaucoup là je réfléchis vite j'agis vite je pose des actes vite et je m'appuie toujours sur sa sagesse parce que lui il réfléchit il est posé voilà on a appris à beaucoup parler à beaucoup à être très ouvert entre vous à se dire et c'est qui nous permet c'est qui nous fait plaisir et qu'est-ce qu'on aime comment on voudrait quelque chose donc vous êtes devenu en fait un couple sans tabou on est devenu un couple sans tabou et on se parle de tout de tout de la sexualité de l'amitié de notre famille de nos enfants de nos finances on prend tout 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 et on ne veut plus que ces choses de nous aillent Amen Gloire au Seigneur mon Dieu je profiterais de dire que je sais qu'il y a beaucoup de couples qui sont encore dans le monde qui se posent des questions dans ce sens non tu peux leur donner des conseils parce que tu viens de là je suis vraiment un témoignage vivant vraiment quand tu accueilles Jésus dans ta vie il est capable de changer ta vie il est capable de tout remettre parce que je peux dire que au moment où je suis venu à l'église je ne l'aimais plus je ne l'aimais plus je ne l'aimais plus je n'ai plus qu'il me touche je n'ai plus qu'il me parle et je peux dire que vraiment Jésus m'a encore donné encore de l'amour je l'ai aimé comme au premier jour Amen je suis encore tombée en haut de lui Amen c'est fou mais je ne l'aimais plus je vais le quitter je ne sentais rien mais en ayant au moment Jésus c'est un grand je veux dire un grand parcours que j'ai fait avec moi-même dans son sens parce que je le voulais mais je peux dire que quand tu accueilles au moment Jésus dans ta vie il est capable de tout changer il est capable de tout remettre de faire que même si vous êtes séparés de vous remettre encore sans de vous aimer il est capable en fait cet amour que tu n'as pris dix ans après il est capable de te remettre encore Amen on peut dire alors que Jésus est vraiment la troisième personne qui doit être dans un couple donc sans Jésus nous sommes perdus sans Jésus on va être aujourd'hui ça va demain ça va pas comme notre sœur joyeuse hier ça n'allait pas elle était sur le point de partir d'écouter son mari elle n'avait plus d'amour pour lui mais heureusement qu'elle a rencontré les vrais dieux elle a rencontré les sauveurs celui quand il arrive il bouleverse tout il change tout sur notre chemin il est là il vient et il te sauve simplement et c'est ce qu'il a fait pour vous il a fait pour Jean-Marie il a fait pour Joyeuse pour leurs enfants parce qu'aujourd'hui ça allait peut-être devenir des enfants qui sont une semaine à droite et une autre semaine à gauche déstabilisés mais notre Jésus est tellement fort notre Jésus est tellement merveilleux notre Jésus est tellement grand qu'il s'est manifesté dans la vie de notre frère et de notre soeur vraiment que vous qui écoutez ces témoignages c'est tellement poignant c'est tellement fort donc continuez à espérer en Dieu laissez-vous seulement aller allez seulement au pied de Jésus dites Seigneur je n'en peux plus moi je ne peux plus moi je n'ai plus de force mais toi tu es capable de faire fais quelque chose pour moi comme tu l'as fait pour ma sœur Joyeuse et tu l'as certainement fait pour d'autres encore aujourd'hui dans le monde laisse-toi aller abandonne-toi à Jésus donc il va prendre tes fardeaux et il te donnera son joue qui est beaucoup plus léger merci encore vraiment pour tous ces témoignages et nous allons pas nous quitter sans rendre gloire au Seigneur parce que nous avons entendu des choses très fortes et qui vont édifier et qui certainement a édifié quelqu'un je le crois sincèrement et nous allons donc comme nous sommes là ensemble Papa donc l'Evangile de Saint-Ma-Samba va nous conduire dans un court moment de prière pour rendre gloire au Dieu et surtout prier aussi pour tous ces couples qui traversent des problèmes dans leur mariage que le Seigneur puisse les soutenir Amen nous allons prier nous allons nous tenir demain et si vous êtes là si vous êtes là avec votre conjoint votre mari votre femme vous vous tenez aussi et puis on prie ensemble et le Seigneur il est notre réparateur et notre guide et notre souverain sacrificataire Amen Seigneur nous bénissons ton nom nous te rendons gloire encore une fois pour ton amour pour ta bonté pour ta sainteté merci Papa pour ce moment agréable que nous avons passé ensemble Seigneur merci pour ce moment de témoignage Père éternel merci Papa pour ce moment des enseignements de gloire que nous avons reçu encore ce soir Seigneur qui témoigne ton amour Seigneur dans les couples Papa nous bénissons Seigneur les couples qui sont en difficulté en ce moment Père éternel Papa agit dans leur vie Seigneur que toi tu sois le centre Seigneur Papa de leur mariage de le médicament de leur mariage Père éternel tu bénis leurs enfants Seigneur Papa les maris qui sont partis les femmes qui sont partis de la maison Seigneur qu'ils reviennent Seigneur dans ta présence que toute la puissance l'honneur la gloire te reviennent dans le plus beau nom de notre Seigneur Jésus Christ et Nazareth Père nous t'avons ainsi prié Amen Amen merci beaucoup pour cette prière voilà et donc nous sommes donc au terme de l'émission restez branchés sur Espoir TV car le meilleur reste à l'unique que Dieu vous bénisse bon dieu Mwekabinyo je dis ah c'est un grand jeu humm le mariage c'est pas un G c'est un bagage serré le mariage y sacré et c'est travail bondier c'est un bagage divin c'est Dieu qui crée nous qu'a venu bon dieu où tout ça y fait bah nous m'a venu bon dieu